Mais seulement en dernier recours. Sa reine, lui, ne cherche même pas d'autres options. Il est pervers, sadique, il aime la violence, le meurtre, et il sait effacer ses traces. Je dois y aller. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. C'est parti. C'était des hommes de sa reine. Et nous voilà à un million d'années-lumière de la Terre. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Un taudis ou une meute de type chauffé à blague-bave devant des filles qui se trémoussent à poil. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Vous ne croyez quand même pas qu'ils sont là pour la bouffe ? Désolée, je reviens dès que possible. J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec moi. Le Présidium, très peu pour moi. Ici, au moins, ça bouge. Je comprends mieux l'intérêt de cet endroit. Sacré paysage. Rassurez-moi, lieutenant. C'est de la barbe que vous avez sur le menton. L'armée de l'Alliance, hein ? Pas maintenant, je... Partez ! J'ai pas envie de parler. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. Oh, là, mon cœur. On peut s'amuser un peu, un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Harkin, on se boue un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les marines s'étaient foutus comme vous, j'aurais rejoint l'alliance plutôt que le SSC. Harkin, c'est ça ? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un, un Thurien officier du SSC nommé Garus. Garus ? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai ? Il essaie toujours de se farcir sa haine ? Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret ? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine ? Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein ? Bon, étonnant, c'était top secret, tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur, et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Thurien. Pourquoi ils l'ont viré ? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça ? Ça fait vingt ans que j'enquête dans la citadelle, et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la jetouille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Gros dégueulasse. Quoi ? Vous aviez pas remarqué ? Dites-moi juste où est parti Garus. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique au bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Qui c'est ça, Fist ? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Qu'est-ce que voulait l'autre Krogan ? Vrex ? Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein ? Au revoir. Passez une bonne soirée. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre ? Harkin est un comte première. Des instruits, il essaie juste de nous... Bonjour. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise ? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits. Vous allez voir. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise ? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits. Vous allez voir. ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est hyper isolé. Dites-moi, artilleur, votre entraînement militaire vous a vraiment préparé à ce genre de situation ? Pas vraiment. Personne ne m'a jamais appris à combattre un spectre renégat et son armée de synthétiques. Dans un cas diapositivement fait un incident d'insectes. C'est un incident d'insectes. Veuillez ne pas déranger les veilleurs. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada